La promotion de l'agriculture dans les continents constitue le principal sujet à l'ordre du jour de ces sommets de l'IA à travers ces forums. L'Afrique entend ces données. Le moyen de mettre ces populations à l'abri de l'insécurité alimentaire, ces thématiques, c'est manifestement imposé à l'organisation sous l'effet cyclique des crises alimentaires dont font souvent l'objet le pays africain. Car quand même le phénomène de changement climatique serait la source des déficiences agricoles dans le monde ces dernières années, la pénurie alimentaire est le plus durement ressenti en Afrique. Une part importante de discussion de ces sommets sera donc démonuée à la nécessité pour l'Afrique de chercher à pallier aux déficiences générées par les carences de pluie à travers les recours à une technologie de pointe, l'échange d'expériences entre les pays de la région et de façon plus générale, la facilitation de transfert de technologies en matière de agriculture entre pays africains sera également encouragée. Sous la présidence de son excellence, M. Smaïl Mardin, président de la République et chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 28 janvier 2014, la troisième séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. La première question, un projet de loi portant modification partielle de la loi numéro 164 AN slash 12 slash 6e législature portant organisation du ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle. Ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. La deuxième question, un projet de loi portant réorganisation du ministère de l'Énergie chargée de ressources naturelles. Ce projet de loi porte sur la réorganisation du dit ministère en vue de matérialiser la politique de développement durable prônée par le gouvernement comme la maîtrise de la consommation d'énergie, le développement du secteur minier et la transition vers les énergies renouvelables. Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, question 3. Un projet de loi portant ratification par la République du Djibouti de l'amendement de Doha au protocole de Kyoto sur le changement climatique. Cet amendement a pourrougé la prolongation de la durée du protocole de Kyoto jusqu'en 2020. Question 4. Projet de loi portant ratification par la République du Djibouti de la convention de Minamata sur le mercure. Le motif de cette convention est d'encadrer et de réduire au niveau mondial les émissions de mercure qui est très toxique pour la santé et l'environnement sur l'ensemble de son cycle de vie, à savoir de l'extraction au stockage. Question 5. Un projet d'arrêté portant modification de l'arrêté numéro 2011-172 et slash PR et slash MEFP portant attribution à la société jubrique SA d'une parcelle de terrain et l'attribuant à la société jubrique. Ce projet d'arrêté immobilière de Djibouti. Ce projet d'arrêté modifié attribue à la société immobilière de Djibouti une parcelle de 248.576 m2 6 à Balvala au sud de l'autorissement de Barbaro II. Question 6. Un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens et Warf. Ce projet d'arrêté affecte une parcelle de terrain d'une superficie d'environ 4500 m2 6 au quartier 6, zone sans fil à Véninassar appartenant au Secrétariat d'État à la Genèse et aux Esports au profit du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture, des Biens, Warf et des Biens Warf. Ministère de l'Équipement et des Transports. Question 7. Monsieur Mohamed Moussa Ahmed, précédemment directeur du fonds d'entretien routier, est nommé directeur général de l'Agence judiciaire des routes. Communication. En fin de séance, le ministre de la Santé a fait une communication au Conseil des ministres sur l'épidémie de paludisme à Djibouti. Pour sa part, le ministre de l'Énergie, chargé de ressources naturelles, a fait rapport de sa participation à deux missions, à savoir la réunion de l'Alliance consultative de l'étude de la liaison électrique arabe globale, organisée par le Fonds arabe de développement économique et social, qui a eu lieu du 14 au 15 janvier 2014 au Coët, ainsi que sa participation à la 4e réunion et assemblée générale de l'IRENA et sommet mondial sur l'énergie, qui a eu lieu du 17 au 21 janvier 2014 à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Je vous remercie de votre aimable attention. C'est la mission d'animation, de suivi, de coordination et d'évaluation de réformes publiques et administratives. Dévolu à la primature, cette rencontre, la première du jour, est destinée à instituer un cadre formel d'échange, de dialogue et de concertation entre techniciens du haut niveau de tous les départements ministériels. Ainsi, au cours de cette séance, il a été fortement rappelé qu'à la lumière des innovations induites par la nouvelle loi, la créature organise les actions de différents ministères, assure la coordination interministérielle et veille également en sa qualité de chef de l'administration à la cohérence des actions engagées. Le secrétaire général de la créature a mis en exergue, au cours de cette réunion, sa volonté d'assurer un suivi rapproché et de procéder aux évaluations des actions et réformes d'entreprise grâce à des mécanismes pertinents, élaborés et déployés sous le motif de la première ministre. Les autres participants à cette réunion se sont également exprimés, nous proposons de les écouter. C'était la première réunion, donc il n'y a pas eu de décision importante qui était prise, puisque une prise de contact et surtout de mettre en place un cadre de travail qui nous permettra à ce moment-là d'avancer sur un certain nombre de thèmes que nous allons retenir de manière connue. C'était donc une bonne initiative qui a été prise par la primature, auquel tous les secrétaires généraux se sont associés, qui ne sera que bénéfique pour tout le travail que nous faisons chacun de nous dans nos ministères. Et ça va enfin déculaisonner le travail peut-être, nous permettre d'échanger des informations et nous verrons notre propre jour, différentes questions que nous allons évoquer de manière régulière. La seule décision qui a été prise à ce stade-là, ça a été donc de conforter effectivement la mise en place de ce mécanisme-là qui va se réunir maintenant donc une fois tous les doigts, avec un ordre de joie bien précis. Et c'est de bon augure dans la mesure où ce sera très bénéfique pour la prochaine session de l'accent gouvernemental qui va arriver comme vous le savez, qui est prévue pour l'année 2014. Et en tout cas, pour le ministère des Affaires étrangères, ce sera une très bonne occasion de pouvoir interréagir avec d'autres ministères qui sont tout aussi importants dans le cadre de notre travail. Le ministre de la Santé, Dr. Rokas Mishak, accompagné du ministre de l'Énergie, M. Ali Akoub, et de ses collaborateurs, sont ennuis dans la région d'Ali-Sagoub pour une visite d'inspection des structures sanitaires et de prise de contact avec la population à Saadjoub. Les ministres et sa population se sont rendus en premier au centre médical d'Ali-Sagoub, en présence notamment du préfet M. Mohamed Wabere Asoub, les deux parlementaires élus de cette région pour visiter les principaux services qui ont été guidés par le médecin-chaise d'Ali-Sagoub et le personnel sanitaire qui ont expliqué à la délégation les prestations sanitaires fournies à la population. Ensuite, une réunion de concertation se déroulée à l'enceinte même du CMH d'Ali-Sagoub pour discuter de nos voies loyales d'améliorer la couverture sanitaire dans cette région. Puis, le ministre de la Santé, de la Santé, on a visité le nouveau complexe de santé d'Ali-Sagoub qui est en cours de construction. Toujours dans le cadre de sa tournée d'informations et du prix de contact dans la région Asadjoub, le ministre et sa délégation ont visité les différentes structures médicales des localités rurales. La délégation se rendu ainsi au centre médical de Da'as-Bio, en Akechalei, a été réservée au ministre par la population de cette zone. Le personnel également de santé de ce petit village situé sur la ligne ferroviaire régnant Djibouti à Delhi. Puis, la délégation se dirigeait vers un hall hall et un bout d'auto pour effectuer une visite d'inspection similaire des centres de santé communautaire des localités rurales qui avaient pour objectif d'évaluer les prestations sanitaires fournies à la population par les différentes structures sanitaires de l'ensemble de la région d'Ali-Sagoub. On est donc pour l'essenceur de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Très bien suivez le programme sur Telsimouti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada